Entre temps, évidemment, la saison 10 arrive, donc il faut régler ce problème-là et préparer potentiellement la fin de la série. J'imagine évidemment que quand on crée le cliffhanger de la saison 9, on n'a pas en tête que la saison 10 sera la dernière, sinon c'est trop simple. Non, je ne pense pas qu'il l'avait, mais à chaque fois qu'on finit une saison depuis ces dernières années, il y a la possibilité que ce soit la dernière, soit d'une décision de la chaîne, soit d'une décision de moi, soit d'une décision de production. Mais je ne crois pas que ce soit l'obsession principale au moment où ils écrivent. En revanche, quand on a fait la saison 10, comme on a su qu'on n'en avait que 6, on savait là que c'était la dernière, sans savoir, même en écrivant les derniers moments de la saison, sans savoir si on allait avoir la suite qu'on nous a annoncée depuis. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'en France, on annule les séries pour leur donner des téléfilms juste derrière. Ça, c'est une curiosité qui est assez particulière. Mais bon, voilà, on ne va pas s'en plaindre. Je pense que les gens sont très heureux de retrouver Candice dans d'autres aventures. Mais comment tu définirais cette saison 10, justement ? On ne va évidemment pas spoiler sur la façon dont ça se termine, mais comment on définirait cette saison, notamment pour vos deux personnages ? Parce qu'avec Raphaël Langlais, il s'en passe des belles dans cette saison. Du point de vue des scénaristes, c'est la saison de la transmission. Et de mon point de vue à moi, c'est aussi la saison des plaisirs. Au moment où ils écrivaient la saison 10, on était en pleine pandémie depuis deux ans déjà. Il y avait un climat extrêmement anxiogène, extrêmement agressif. On voit assez peu de comédies dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, sur les chaînes hertziennes en tout cas. Et je m'étais dit, voilà, on a l'opportunité d'avoir une comédie musicale, non, une comédie policière. Donc récupérons au maximum la comédie en gardant le policier. Et faisons-nous plaisir sans retenue. Et pour contrarier l'ambiance extérieure. Et c'est ce qui s'est passé dans une ligne d'écriture où tout à coup, on s'est autorisé. Et puis après, quand on l'a lu avec Raphaël et Réal, on a monté encore plus les curseurs. Il y a toujours une vraie complicité avec les réalisateurs de Candice. Là, sur cette dernière saison, il y avait Pascal Lamani, qui est infidèle. Je crois que c'est le Réal qui a le plus fait de Candice. Raphaël, qui est né réalisateur sur la série. Et Nicolas Piccard à Dreyfus, qui n'était plus là depuis 4 ou 5 ans, qui nous manquait. Et on avait très envie qu'il y en ait pour la fin. Et puis le dernier épisode, j'avais demandé s'il était possible que ce soit Solène Roi-Pagenaud qui l'écrive. Qui a initié la série. Absolument. Avec Robin Barato. Exactement. Et on a beaucoup échangé ensemble. Et pour savoir ce que j'aimerais, comment je vois les choses. Et en fonction de la chaîne, des chargés de programmes, de la production, on a essayé de réunir les volontés de chacun. Sous-titrage ST' 501